Alors bonjour à tous, je m'appelle Manuel, je suis artiste peintre, j'ai 28 ans. Je développe une peinture que je qualifie de silencieuse, c'est-à-dire que je peins les profondeurs de la mumène dans des peintures si vous voulez très statiques, très étranges. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai peint ce tableau. Sous-titrage ST' 501 Alors c'est une peinture intitulée « Les choses muettes ». C'est une huile sur bois qui fait 38 par 46 cm. Et je vais vous commenter, je vais vous montrer les différentes étapes nécessaires à la réalisation de cette peinture. Alors pour commencer, j'ai enduit une plaque de bois avec plusieurs couches de gesso. Alors le gesso c'est un enduit utilisé justement pour préparer votre surface avant de peindre. Donc dans un premier temps, avec un pinceau large, j'ai étalé l'enduit le plus uniformément possible sur toute la surface de la toile. Puis je l'ai poncé avec du papier de verre très fin pour affiner le travail, afin d'obtenir une surface vraiment la plus fine possible. Donc quatre couches ont été nécessaires ici. Donc je réalise ensuite le dessin à l'aide d'un crayon 5H, en indiquant les ombres avec des hachures. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc en peinture à l'île, je travaille la peinture à l'île un petit peu comme les peintres flamands du siècle d'or hollandais, comme Vermeer ou Rembrandt, c'est-à-dire que je peins avec différentes couches qui se superposent les unes sur les autres. Donc je commence généralement par, une fois que mon dessin est placé, je peins ce qu'on appelle un jus, c'est-à-dire que c'est de la peinture très diluée qui vient teinter la toile, on utilise ça pour éviter de peindre sur du blanc. Donc ensuite, une fois que cette étape est finie, je fais ce qu'on appelle une imprimature, c'est une première ébauche du tableau, souvent dans des couleurs opposées au rendu final, c'est-à-dire que je peins souvent dans des couleurs froides. Donc en fait, la couche de l'imprimature va être souvent dans des marrons, des couleurs assez chaudes, voire même des oranges. Et en fait, ça a pour but de faire vraiment ressortir les couleurs que j'utilise habituellement, donc des gris colorés, des gris bleus, des gris bruns, etc. Alors dans mes tableaux, moi j'utilise une palette de couleurs assez restreinte, donc en fait j'utilise au maximum 8 à 10 couleurs. Donc je vais vous décrire ce que j'utilise. Donc j'utilise alors du blanc de zinc. Alors il y a plusieurs types de blancs, le blanc de titane, le blanc de titane zinc. Le blanc de zinc est un blanc, si vous voulez, qui permet des variations de teintes assez subtiles, qui est moins marqué et moins opaque que le blanc de titane, donc c'est quelque chose qui m'intéresse pour faire une belle gamme de gris. Donc ensuite, j'utilise trois couleurs terre, donc le terre d'ombre brûlée, le terre de sienne naturelle et le terre d'ombre naturelle. J'utilise également les trois bleus assez connus, le bleu outre-mer, qui est un bleu transparent, qui est un très beau bleu pour peindre en glacis. J'utilise le bleu de prusse, un bleu si très profond, qui tire un petit peu vers le vert, et un bleu de cobalt, qui lui est un petit peu plus opaque. J'utilise un voire deux jaunes. Alors l'ocre jaune, j'utilise assez souvent, et de temps en temps, j'utilise un jaune citron pour avoir des teintes de jaune assez froide, mais c'est assez rare que je l'utilise. J'utilise également un rouge, qui est une laque d'alizarine cramoisie, un rouge assez transparent que j'utilise vraiment avec parcimonie pour créer quelques teintes violettes ou des fois atténuer certains verts. Voilà, ça c'est pour ma palette principale. Une fois le dessin terminé, je fixe le crayon avec un fixatif adapté, afin de poser une première couche de couleur, constituée d'un mélange de terre d'ombre brûlée, de laque d'alizarine cramoisie, diluée avec une grande part d'essence de térébenthine rectifiée. Cette couche a une importance primordiale. Elle permet de teinter la toile, et donc de mieux distinguer les tons clairs, moyens et foncés, tout en préparant l'accroche des couches suivantes. Cela permet également de peindre gras sur maigre, ce qui veut dire que l'on doit peindre avec une peinture de plus en plus riche en huile, donc de moins en moins diluée. C'est un principe essentiel qui évite toutes les craquelures des couches successives. Je commence ici à peindre la structure de la pièce, c'est-à-dire les murs et le sol, avec un mélange de bleu de cobalt, de terre de sienne brûlée, de terre d'ombre naturelle et de blanc de zinc. J'utilise un pinceau en soie de porc, car c'est un pinceau plutôt nerveux qui va laisser beaucoup de traces. C'est idéal ici pour peindre ces murs abîmés et rugueux. Pour cette couche picturale, j'associe la couleur à de l'essence de térébenthine rectifiée, en y ajoutant un petit peu d'huile de lin. Pour peindre les deux mannequins du premier plan, j'utilise un mélange de terre de sienne brûlée et de terre d'ombre naturelle, avec du bleu de cobalt, de la laque d'alizarine cramoisie et du blanc de zinc. Ici, j'utilise un pinceau en quévrin, c'est un pinceau plus doux que les pinceaux en soie de porc utilisés précédemment. Sous-titrage ST' 501 Pour avoir un rendu plus doux, plus lisse que les autres, j'utilise ici des pinceaux en quévrin avec des pinceaux en martre naturel pour fondre les couleurs de manière très délicate. J'additionne mes couleurs avec un médium fait maison. Alors ce médium est un mélange d'essence de térébenthine rectifiée, d'huile de lin polymérisée, de cicatifs de Harlem du Rosier, d'essence d'aspic et de térébenthine de Venise. Alors pour 250 ml de médium, je mets 55 ml d'essence de térébenthine rectifiée, 55 ml d'essence d'aspic, 55 ml de térébenthine de Venise, 41 ml de cicatifs de Harlem et 42 ml d'huile de lin polymérisée. Donc je vous conseille de faire chauffer au bain-marie les différents ingrédients pour qu'ils puissent bien se mélanger entre eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois que la demi-pâte est terminée et parfaitement sèche au toucher, j'applique des couches de couleurs transparentes, des glacis, dans les zones d'ombre de mon tableau. Avec un pinceau très doux en marque imitation sable, je superpose des couches de couleurs très diluées, composées de bleu de Prusse, de bleu outre-mer, de lac d'alizarine cramoisie et de terre d'ombre brûlée. J'utilise le médium décrit précédemment avec une dose d'huile de lin plus importante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour vernir une peinture à l'huile de façon définitive, il faut impérativement attendre au minimum six mois à un an car l'huile a besoin de durcir en profondeur. Ici, j'ai passé un vernis provisoire appelé vernis à retoucher, disponible dans tous les magasins de Beaux-Arts. Je vernirai la peinture de manière définitive l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne journée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada